Quelques éléments de réponse, quelques pistes pour justement éviter cette dépression saisonnière, entre guillemets. La première des choses, et ça c'est important de le dire, on commence toujours par son énergie. Où est-ce que vous en êtes dans votre niveau d'énergie ? Donc premier conseil, prenez soin de votre santé. Sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. Sport, minimum, mini, minimum, 3 heures par semaine. Vous êtes âgé, vous avez des problèmes de tendons, faites du sport, peut-être avec un peu de natation, une marche, une marche rapide, plus ou moins longue. Voyez avec évidemment votre niveau de santé du jour, mais tentez, tentez de faire de l'activité physique régulièrement. Vous allez éviter que ça chute dans vos paires de chaussures au niveau de l'énergie. L'alimentation réduisez, je sais que l'hiver on a tendance à faire l'inverse, mais réduisez la quantité de sucre que vous consommez. Rapide, lent, là encore, si vous êtes un marathonien et que vous courez, vous vous entraînez une heure par jour, évidemment vous augmentez les sucres lents, etc. Mais les sportifs de haut niveau savent très bien gérer leur énergie. Mais monsieur, madame, tout le monde, nous avons des vies sédentaires. La sédentarité est mortelle, vous le savez. Et moins vous bougez, plus vous consommez de sucre et plus c'est direction la catastrophe. Et puis sommeil aussi, là encore, la vitamine D, le magnésium glycinate, notamment, vous aide. L'oméga 3 vous aide. Et renseignez-vous auprès d'experts, de diététiciens, de... Voilà, de... Vous venez dans nos séminaires et formations, mais renseignez-vous. Il y a plein de petits plus que vous pouvez mettre en place sans aller prendre des médicaments. Sport, alimentation, sommeil, c'est la première des choses. That's it. Merci, au revoir.